Musique Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série où je fabrique ma caisse, une GT40. Encore une fois, merci de soutenir mon projet, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos, c'est top. J'aimerais donner un grand élan à ma chaîne puisque vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, par contre, généralement, le nombre de vues des vidéos est bien plus supérieur au nombre d'abonnés, donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à liker les vidéos et à les partager si vous aimez mon contenu. Comme d'hab pour les nouveaux ou les autres, vous pouvez retrouver les anciens épisodes dans cette playlist. Ou si, ici, oui. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais les vidéos sont très très longues à faire, surtout au montage. Alors pour cet épisode, c'est un ami, Pierre de Cinematic Flow, qui va m'assister dans le montage. Alors s'il vous plaît, allez voir ce qu'il fait dans la description de la vidéo, je mets le lien de sa chaîne et son site. Il propose notamment des prises de vue ultra dynamiques à base de drone racing. Et si aujourd'hui, je suis sur YouTube à vous parler, c'est en partie grâce à lui. Merci mon pote ! Dans le dernier épisode, on a installé les sièges et maintenant, on va continuer sur le poste de pilotage avec le pédalier. C'est parti ! Bref, il est temps d'ouvrir ce colis. C'est un pédalier Pédale Box avec 3 mètres cylindres. Un pour l'embrayage, un pour les freins avant et un pour les freins arrière. Avec ça, on peut régler la répartition du freinage avant et arrière. Bien sûr, on retrouve une pédale de gaz, mais là, il faut adapter un peu plus. Dans une voiture normale, comme ta Twingo par exemple, on peut régler le siège, mais dans une GT40, t'as pas la place, du coup c'est le pédalier qui bouge. Je dois donc fabriquer un cadre réglable pour le pédalier et adapter tout ça au châssis. On commence par démonter le Pédale Box pour avoir que le bâti. Bon, fini de discuter, il est temps de s'y mettre. C'est parti ! En fait, c'est assez simple. Un tube vissé au pédalier. Soudé à deux cornières qui me serviront de glissière de réglage. C'est quoi ? Allez, on présente le montage sur le châssis et on voit ce qu'il faut découper et souder pour tout fixer. Vu que le châssis est en forme de V, on va ajouter un bout de tube pour que les glissières soient parallèles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, il faut que c'est propre, alors on sort le ting. J'adore ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après avoir soudé la pièce et vérifié que ça coulisse bien, Génial ! Il est temps de percer et tarauder les trous de réglage. Il y en a trois ! Maintenant, la pédale de gaz. Je récupère la pédale de l'audi. Elle est en plastique et est directement fixée à un capteur. Et oui les gars, fini les bons vieux câbles. Il faut donc le fixer sur le pédalier et lier la pédale sur le capteur. Direction la fraiseuse pour réaliser le support adaptateur pour le capteur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour garder la course et le feeling de la pédale d'origine, il faut respecter la géométrie de l'ensemble. Je récupère la pièce en métal de la pédale au dit et je crée un levier relié par une biellette au pédalier. Sous-titrage ST' 501 Bon franchement il a plutôt de la gueule ce pédalier. En tout cas installé dans le siège avec les pieds sur les pédales, on s'y croit totalement. C'est vraiment une ambiance particulière avec la position très allongée. Mais vraiment ça va être dingue une fois qu'elle sera finie. Allez c'est tout pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas comme d'hab si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager, à la commenter si vous avez des questions, à vous abonner bien sûr. Moi je vous dis à la prochaine, salut ! BLEH !